Voici la troisième et nouvelle génération de Nissan X-Trail. Elle vient à la fois succéder à la précédente génération du baroudeur X-Trail, bien sûr, mais aussi au Qashqai Plus 2, puisqu'elle peut embarquer 7 personnes en option, contrairement au nouveau Qashqai. Le nouveau X-Trail s'éloigne en design du monde des 4x4 pour se rapprocher de celui des SUV, mais il reste disponible en 2 ou 4 roues motrices. A l'intérieur, grosse révolution, puisqu'on passe d'une planche de bord datée, peu flatteuse sur l'ancien X-Trail, à une copie de celle du nouveau Qashqai, beaucoup plus moderne, dotée de plastique plus haut de gamme et bien assemblée dans l'ensemble. L'équipement de notre version haut de gamme comporte une panoplie complète d'équipements de sécurité, y compris un freinage automatique d'urgence. Le seul moteur disponible pour l'instant est le 1.6 DCI d'origine Renault. Généreux en couple, il permet d'animer sans problème la voiture, y compris sur route. Côté châssis, on retrouve grosso modo le nouveau Qashqai, les deux voitures partageant la même plateforme, mais le X-Trail plus haut et plus lourd se montre moins dynamique. Le confort est en revanche préservé malgré nos roues de 19 pouces. A l'arrière, les passagers ont droit à une banquette fractionnable et coulissante longitudinalement sur 26 cm. Pour en qu'être reculée à fond, l'espace aux jambes est très généreux, y compris pour les grands. Les passagers arrière seront les mieux placés pour profiter de ce large toit vitré en série sur notre modèle d'essai. Les aumônières sont bien présentes, mais les bacs de portière sont trop petits. Le coffre peut accueillir en option une troisième rangée de sièges pour 800 euros. Mais il s'agit de strapontins inconfortables qui réclament pour devenir utilisable de beaucoup avancer la banquette centrale, au point de la rendre presque inutilisable. La troisième rangée, même escamotée, diminue en plus la capacité du coffre de 100 dm3 par rapport à la version 5 places. Elle passe de 550 à 445 dm3 seulement. Le nouveau X-Trail est en nette rupture avec son prédécesseur, au moins sur le style extérieur et la présentation intérieure beaucoup plus flatteuse. Il conserve la même garde au sol, à savoir 21 cm, mais les versions deux roues motrices comme la nôtre sont forcément limitées en hors-piste. Ces versions permettent toutefois au X-Trail d'échapper au malus écologique, mais de peu. Sous-titrage Société Radio-Canada